Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo chez Julien on se retrouve aujourd'hui chez Julien et comme vous pouvez le voir derrière moi bon c'est un temps assez maussade il fait gris donc aujourd'hui en tout cas pour cette fin de matinée pas de moisson on verra si le temps se dégage un peu fin d'après midi pour voir si la moisson de colza peut reprendre ou non 5-6 mm sont tombés la nuit dernière donc malheureusement comme je vous l'ai dit la moisson est impossible donc aujourd'hui ce qu'on va faire ça va être une visite de la ferme que ce soit tout le matériel, le corps de ferme les bâtiments ainsi que l'élevage laitier pour voir les robots etc comment ça se passe donc on va aller voir ça directement juste après n'hésitez pas en tout cas à aller voir la vidéo qui est sortie samedi dernier sur les smithsorgho, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira aussi, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et c'est parti on rejoint Julien directement aux vaches, c'est parti et c'est parti bon bah du coup je suis avec Julien, salut Julien salut bon bah du coup merci encore une fois de m'accueillir pour cette vidéo oui bon bah du coup aujourd'hui malheureusement comme j'ai pu dire durant l'intro bah pas de moisson non pas de moisson, là on s'est pris 5 mm hier donc très compliqué donc la moisson, allez on verra peut-être si il y a une rayée de soleil ce soir mais voilà ce sera peut-être soit plus demain ou on continuera dans les colzas ouais d'accord donc là il y a encore du colza à moissonner soit ce soir ça le permet soit demain comme tu as pu le dire mais aujourd'hui, vu que le temps est assez moussade bah vu que le temps est moussade donc c'est l'occasion de faire la présentation de la ferme c'est ça comme tu souhaitais et du coup bah voilà pour présenter la ferme la production principale c'est la production laitière où on a une centaine de vaches laitières dans le bâtiment à la traite et après à côté on a des cultures céréalières, blé, colza, orges mais bon le gros du travail reste la partie laitière donc c'est quand même une ferme du coup de polyculture élevage la semaine dernière que vous allez sûrement avoir un nouveau troupeau de bêtes ouais là on va dire on augmente un peu en production laitière voilà l'objectif ça va être que mes deux robots de traite arrivent à alors pas à saturation mais soit optimisé au max et le bâtiment aussi parce qu'il est fait pour ça et on va dire c'est un peu l'objectif et ça sera le maximum qu'on fera quoi là on est dans le premier bâtiment que j'ai construit en 2010 à mon installation donc celui là du coup en 2010 donc ça fait 12 ans ouais ça fait 12 ans j'ai construit le bâtiment donc on a quasiment tout fait là dedans sauf la charpente on a tout fait en autoconstruction donc tous les bétons, tout ça, les logettes tout ce que vous voyez c'est on a monté ça d'accord et la deuxième partie aussi mais il n'y a vraiment que la charpente que j'ai pas touché donc il n'est pas si vieux que ça au final le bâtiment non 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 il n'est pas si vieux que ça et à l'époque du coup c'était pas du tout des logettes il n'y avait que la première partie en aire raclée d'accord ouais qu'on voit et la seconde partie c'était une aire paillée là où les vaches soit dorment sur de la surde paille soit là en tout moment c'est de la dolomie d'accord ah vous mettez la dolomie vous ouais là actuellement on met de la dolomie on trouve ça on trouve ça pas mal d'accord ok après on peut peut-être retourner en surde paille enfin voilà c'est là dessus ça peut bouger quoi on arrive dans le bâtiment voilà qui a été monté il y a deux trois ans un peu plus récent ouais qui est plus récent où en fait il y a deux trois ans on a monté le deuxième robot de traite on a monté le deuxième robot de traite que j'ai acheté d'occasion qui a exactement la même année que mon premier d'accord c'est des cd 2012 des deux lavalles de 2012 donc donc je l'ai monté il y a deux trois ans on a refait des logettes ouais du coup on a mis des panneaux solaires sur le bâtiment ah d'accord ok c'est pour ça qu'il est tout fermé mais par contre on a beaucoup plus mis d'ouverture et d'aération et c'est vrai que c'est un bâtiment qui est beaucoup plus aéré beaucoup plus lumineux que mon ancien et les vaches dans celui-là on voit il n'y a pas eu besoin de mettre de ventilateur ouais parce que vu que c'est un peu aéré là ouais vu que ça aère en fait c'est très agréable et là au bout du bâtiment on a nos stockages alors soit d'aliments en vrac comme les tourteaux de colza ou je peux stocker des céréales pendant la moisson donc c'est une aire bétonnée en vrac quoi pour les robots de traite on appelle ça en circuit guidé on est en présélection donc avant d'arriver dans le parc des robots de traite on a une porte intelligente pareil qui repère la vache et du coup soit la vache elle est à traire et du coup ça la met dans le parc des robots et là pour sortir du parc elle passe au robot pour sortir ou soit elle s'est fait traire il n'y a pas longtemps elle n'est pas autorisée à la traite et là ça la renvoie dans le couloir d'aliments pour son elle peut refaire le tour tant qu'elle veut mais elle n'ira pas à la traite il y a peut-être des vaches qui rentrent dedans même s'il n'y a pas à traire par exemple l'objectif de ce système là c'est qu'une vache qui n'est pas à traire mais qui est très gourmande donc qui va vouloir aller au robot et bien ça évite que ces vaches là prennent la place de celles qui sont vraiment à traire c'est vraiment pour ça sinon il y a des petites gourmandes qui fera que d'y aller et du coup elles prennent du temps sur les autres qui ont vraiment besoin de se faire traire d'accord ah oui je savais pas que ça fonctionnait comme ça donc ça sert à ça et là en fait les racleurs ils poussent la bouse dans une pré-fauss et vu que chez nous on est en pente on a nos fausses à lisier qui sont en contrebas de moins 3-4 mètres facile et donc après on a un tuyau ça part en gravité ça va dans les fausses en bas en fait c'est un racleur qui va du bout de la stabulation on a un racleur hydraulique hein on va le voir tout à l'heure fonctionner donc qui pousse plusieurs fois par jour jusque dans l'après-fauss et après-fauss il y a un gros culot de croissant ça s'évacue dans les fausses à lisier et à peu près de la longueur du bâtiment là-bas jusqu'à là ça fait combien de temps pour racler la bouse ? ah c'est assez long on va dire pour faire son cycle ouais il met bien 30-40 minutes aujourd'hui le plus grand parce que notre couloir est plus petit d'accord le plus grand on va dire que c'est un système qui voilà qui devient dépassé il y a de grandes chances qu'en fin d'année les racleurs hydrauliques soient remplacés là je suis en train de voir pour passer en robot racleurs d'accord parce que là en fait ils mettent beaucoup de temps il faudrait qu'ils passent beaucoup il faudrait qu'ils passent dans l'idéal toutes les deux heures pour que ça soit propre là à côté on peut voir bah voilà en gare on stocke le foin on stocke le foin ça du coup c'est les bottes c'est les bottes de cette année là cette année d'accord et du foin de l'année dernière t'en as encore ? ouais ils nous en restaient encore ouais ouais parce que ouais ouais l'année dernière bon on avait fait une bonne saison de foin et c'est surtout qu'en fait l'été a été très pluvieux l'année dernière donc on n'a pas eu besoin de mettre de foin dans les prix ah bah oui du coup ouais et ce qui fait que bah voilà alors qu'il y a des années des fois il y a la moitié de l'hangar qui peut être utilisé l'été parce qu'il y a une sécheresse et qu'il y a plus rien c'est ça là c'est le DAC pour mettre les tourteaux de colza et l'animent dans les robots donc on voit ça ah oui donc en fait c'est un tuyau ? ouais c'est des vis sans fin et qui partent au dessus des robots et qui distribuent dans loges des robots quoi d'accord ah oui d'accord et l'avantage c'est qu'elles sont carrées c'est pour ça on peut se faire livrer en vrac en béné et nous on va vider au godet on remplit au godet à l'intérieur ou sinon en vis tuyaux en fait qui font tout ? qui relient et qui vont alimenter les stations des robots quoi d'accord donc après bon là c'est juste pour abriter mes godets télescopiques tout ça ouais c'est un petit hangar pour tout ce qui est et bah là c'est notre godet d'essilleur avec lequel on soigne on fait nos mélanges et on distribue l'alimentation aux vaches laitières quoi un godet émilie 4m3 2 il a une fraise à l'avant pour faire des fronts d'attaque propres d'accord donc on est plutôt très contents de ce godet là même si aujourd'hui on va dire avec le troupeau qu'on a il commence à être à la limite on commence à faire beaucoup de godets il commence à être un peu trop petit mais je sais pas s'il y a une plus grosse gamme après plus gros bah en télescopique non on est au niveau des robots de traite donc là on a la station 1, station 2 donc c'est là où les vaches viennent se faire frère viennent se faire frère donc bah comme on voit c'est pas les dernières versions mais c'est l'aval de 2012 ça fait du bon travail ouais 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 on est satisfait les robots c'est vrai que ça nous enlève quand même une belle contrainte ouais parce que la traite c'est-à-dire comme 2h, 2h30 tout dépend de la salle de traite qu'on peut avoir mais là eux ils tournent 24 sur 24 c'est bien robotisé c'est bien et après c'est un programme en fait que tu gères et après on a un programme où derrière là on a des petits bureaux que pour le robot de traite ou derrière bah on regarde toutes les données des vaches on gère vraiment, on pilote le troupeau avec le logiciel du robot quoi qu'est-ce que c'est le PC en fait où tu gères les deux robots de traite ? oui c'est là qu'on gère les robots de traite qu'on a toutes les données qui arrivent donc des productions par vache par jour on a vraiment toutes les données données de qualité de lait les données de passage depuis quand elle est passée au robot tout ça donc euh... et tout ce qui est bleu, tout ce qui est rouge au final tout ce qui est jaune et bleu en fait il y a une différence à tout ça ? ouais ouais bah en fait le bleu c'est les vaches qui sont pas passées depuis 12h donc ça veut dire qu'il est temps qu'elles passent mais ça dépend un peu de leur stade de lactation là en ce moment on va dire on a un stade de lactation assez élevé et donc on va dire c'est pas dérangeant que celle-là soit en bleu et euh... et tout ce qui est en jaune c'est tout ? ou des vaches qui sont passées ? non c'est celles qui sont autorisées de venir à la traite d'accord mais qui sont pas euh... voilà qui a pas de surveillance particulière et l'ancien bâtiment des vaches laitières euh... d'avant que je m'installe d'accord donc euh... voilà avant que je m'installe les vaches laitières étaient là la salle de traite au bout le parc d'attente juste là donc euh... ah... donc ouais ouais et quand je me suis installé et qu'on a été deux ans en salle de traite je faisais traverser les vaches de là à là pour qu'elles aillent à la traite et revenaient là ah oui euh... ouais ouais c'est... c'était... bah voilà c'était comme ça à ce moment là et donc du coup on a raménagé ce bâtiment là euh... là c'est pour nos vaches taris oui ok nos vaches taris et nos jdys donc là euh... bah actuellement alors ça peut varier là actuellement j'ai trois cases de vaches taris j'en ai deux euh... j'en ai deux pour les... fraîches taris et j'en ai euh... j'en ai une là pour les prépavelages d'accord donc euh... elles sont séparées parce qu'elles ont une ration différente après le niveau des rations tu mets quoi ? c'est des enthomaniques ? c'est des rations différentes ? alors oui c'est ça alors bon pour les genis euh... voilà elles sont au foin un peu de maïs sans silage euh... et euh... et euh... bah voilà un peu de tourteaux de colza des minéraux euh... d'accord un peu tout ça les rations sont différentes quand même les rations sont différentes ouais c'est pour ça que là on fait deux godets différents pour... pour là donc on fait quand même pas mal de godets un petit... un godet différent pour les... ah oui il y a quand même pas mal de rations différentes pour les vaches tari ouais c'est ça et la ration vache ou là rien que pour les vaches faut minimum 4 godets jour voire presque 5 quoi le temps qu'il a... le nouveau temps qu'il a... il a 2-3 mois là ? ah oui il est vraiment tout récent quoi début d'année il a 2-3 mois donc on peut stocker euh... au maximum euh... on peut stocker euh... euh... on peut stocker au maximum euh... 12600 je crois 12600 lignes ils sont top et le laitier du coup il passe tous les combien ? et le laitier il passe tous les 3 jours d'accord il euh... il vient de brancher là enfin il... il a un système donc c'est vrai que nous on surveille euh... donc là on voit alors là... le laitier il est passé là il y a une heure on voit que le lait est à 29 degrés donc faudra pas qu'il reste longtemps comme ça parce que normalement il reste autour des 3-4 degrés euh... en permanence ah c'est qu'il vient de passer mais c'est que vu qu'il vient de passer là il y a du lait qui commence à venir et sauf qu'il va attendre euh... 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 il y a des glaçons dans le fond s'il y a peu de lait que c'est pas agité en fait ça ferait des glaçons euh... le lait il se congèlerait c'est ça ouais... du coup ils vont mieux attendre la température à 29 degrés ouais... et dans deux heures ça va refroidir là ça va tout être à 4 degrés pendant 3 à 4 degrés pendant 3 jours quoi bon là euh... du coup le lait euh... il va à la laiterie à l'SDH d'accord donc euh... pour ceux qui connaissent pas c'est euh... c'est ceux qui font le... qui remplissent les bouteilles de lait c'est qui le patron ok ah oui c'est euh... c'est un peu un organisme où tu es toi euh... oui c'est ça ouais donc euh... donc euh... non c'est... je suis content c'est une super laiterie c'est une super laiterie ouais donc euh... le laitier il vient tous les 3 jours euh... euh... prendre le lait ouais et il vient... c'est toi qui l'appelle ou alors il sait quand tu viens ah non non il sait que c'est fixé tous les 3 jours euh... donc il est venu aujourd'hui donc jeudi il est venu jeudi donc il viendra dans 3 jours euh... récupérer le lait d'accord ok donc le week-end etc aussi ah oui oui c'est euh... ah oui c'est euh... ah oui euh... c'est tous les 3 jours ouais c'est un quad hein... le quad il est... on voit que t'as une lame devant donc c'est surtout pour je pense euh... pousser les rations des vaches oui c'est ça c'est pour repousser alors c'est un... c'est un... c'est un... bon il a... il est de 2012 hein... donc euh... il a un peu d'âge mais euh... voilà il sert euh... il sert à repousser l'ensinage euh... il a euh... il peut faire l'antilumace dans les euh... dans les euh... dans les champs de culture d'accord on a de pulvérisation aussi enfin... oh ok un ancien euh... un ancien canardier en fait quand j'ai commencé euh... à m'installer euh... mes parents faisaient du canard euh... oui c'est un bâtiment euh... voilà standard d'accord et euh... et euh... et donc du coup euh... on a arrêté en... je crois 2014-2015 ouais nous ça fait quelques petites années quand même ça fait déjà quelques petites années en fait on a réaménagé le bâtiment où on y met tous nos veaux euh... d'accord tous nos veaux à nous euh... donc on élève nos petits veaux euh... dedans parce que c'était pratique il était isolé euh... bien ventilé tout ça et euh... et euh... ça convenait bien à ça ouais donc c'est un peu comme un... c'est un bâtiment en fait qui est pas forcément très large euh... mais qui est surtout sur la longueur en fait c'est ça ? il est sur la longueur il est pas très haut, isolé et euh... et euh... et euh... et donc c'est c'était bien pour euh... pour euh... pour le petit veau donc on l'a réaménagé euh... pour euh... pour y mettre nos veaux quoi d'accord donc là juste ici du coup euh... euh... c'est tout ce qui est euh... balles de paille de cette partie là c'est vraiment tout stockage paille donc euh... de cette année les balles de paille c'est ça ? non là tout ça c'est de l'année dernière donc c'est pour ça que euh... ah oui t'es un noir il nous en reste euh... il nous en reste beaucoup ça... alors l'année dernière à la même époque je crois qu'il nous restait 3 bottes donc euh... là on est vraiment euh... euh... non non euh... c'est plutôt euh... bon c'est plutôt bien hein 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 oui c'est bien ouais mais c'est pour ça que là l'année dernière c'était exceptionnel en paille donc euh... donc euh... même vu qu'on avait eu peur de manquer parce qu'année dernière il restait 3 bottes donc c'était chaud on a... on avait repris un petit peu à notre voisin un petit peu mais euh... donc là du coup vous allez utiliser les bottes de l'année dernière avant d'utiliser celle de cette année au final pour pailler et tout ça ? on va faire les deux parce qu'en fait on a beaucoup de quantité mais la qualité est pas top elle est un peu diminuée vu que c'était vraiment non ? ouais c'est... et puis euh... même l'année dernière il était humide donc euh... la qualité est pas top donc celle là on va vraiment le garder pour le paillage et celle de cette année euh... qui est pour l'instant de meilleure qualité on va euh... on va la garder pour euh... pour les rations euh... vraiment où elles peuvent manger quoi d'accord ok et après bah tout ce qui est matériel la benjirax qu'on avait déjà vu la benjirax on a déjà vu bon là elle est là actuellement parce qu'il y a de la place mais normalement euh... voilà elle est dans l'hangara matériel d'accord et euh... bon là il reste du petit matériel bon on se sert plus une ancienne pailleuse bon pareil jirax hein jirax aussi ça ? ouais qui marche très bien elle a toujours fait que de la paille mais c'est vrai qu'on s'en sert plus on a plus forcément le tracteur à mettre dessus tout ça je la garde encore pour le au cas où mais euh... mais elle tourne pas mais alors que c'est une super machine ouais mais bon c'est au cas où que t'auras un problème elles vont de euh... on les fait changer de parcelles et elles ont un accès à des parcelles euh... au dessus aussi et euh... et là aussi je suis en train de voir parce que de l'autre côté de la haie en fait on a un... on a un chemin à pédestre euh... on a un chemin à pédestre qui est creux et de l'autre côté euh... on a 15 hectares de prairies et donc là je suis en train je suis en réflexion enfin un peu plus qu'en réflexion je suis en train de concrétiser le fait de pouvoir mettre un pont euh... par dessus le chemin pour que mes vaches aient accès sur 15 hectares donc on... on... on doublerait la surface de pâturage des vaches laitières quoi d'accord oui et donc elles iraient encore beaucoup plus en pâturage quoi ah ouais il y a un chemin alors en fait là t'as la prairie qui est là ouais j'ai vu qu'en passant du coup il y a un chemin et en fait juste après encore t'as 15 hectares de... il y a 15 hectares de prairies et euh... et du coup elle pourra y accéder directement euh... ça leur ferait vraiment aussi beaucoup plus... beaucoup plus d'air pour elles beaucoup plus d'espace ça ferait... ça ferait plus de pâturage euh... il faut éteindre les ventilos parce que... donc voilà là on arrive euh... on arrive euh... dans la nursery donc là euh... ça commence ou là c'est euh... parce qu'au début quand ils naissent les vaux euh... ils sont en... en... en logement individuel euh... ouais bah oui dans les petites euh... le temps de... allez une semaine 15 jours euh... euh... qu'ils aient pris le lait de leur mère ouais et que euh... et être sûr qu'ils aient pas de tirer qu'ils aient pas de maladie et après ils arrivent en cases collectives ou euh... ou là bah là ils commencent petit petit à petit euh... dès qu'ils grandissent on les décale de cases et... et au début ils sont laits puis petit à petit granulés paille et euh... ah ouais d'accord c'est par période en fait ils commencent par là et on se dit bon... et plus grandissent en fait euh... les cornadis euh... tout est adapté selon l'orage les cornadis là ils sont un peu plus serrés et plus ça va plus euh... tout est adapté à leur morphologie selon qu'ils grandissent quoi pour qu'ils soient euh... 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 toujours bien quoi et donc euh... et... c'est vrai que... le bâtiment euh... il est pas mal euh... parce que bah du coup il est isolé donc on a peu d'écart de température dans le bâtiment ce qui est bien pour les loups on a gardé le système de ventilateur ce qui permet de renouveler l'air pas mal et d'éviter tout ce qui est problème respiratoire sur les loups et euh... et euh... et euh... et ben au total là dans la première partie on peut en mettre euh... euh... de toute façon on peut en mettre 6 euh... euh... il y a 6 fois 6 on en met 36 on a fait avec l'existant hein les ventilateurs c'était existant ouais c'est déjà là donc vous avez lu c'est quoi c'est pour ça que euh... on les a laissés et au final ça sert ça sert plutôt bien quoi il y a de grande chance que cet après midi ils sortent au prix là ah d'accord ok ouais ouais on les a laissés un peu euh... mais là ils sortent au prix cet après midi donc là on voit euh... c'est des plus grosses auge euh... c'est des plus gros cornadis adaptés vraiment ouais pour ces veaux là pour des plus gros et donc derrière par contre euh... ils ont euh... ils ont euh... une auge qui est rehaussée où ils peuvent manger la paille ou le foin ça dépend euh... de la période et on met le granulé ou les fourrages dans les auge on a fait le tour de tout là on est le côté matériel je pense euh... le côté peut-être le plus intéressant pour les les abonnés ouais donc c'est un... c'est un stockage de matériel c'est le bâtiment quoi c'est le bâtiment euh... stockage euh... stockage matériel euh... alors actuellement c'est que du stockage là on... on va réfléchir peut-être dans l'hiver à faire une partie atelier ici parce que... actuellement l'atelier il est dans les parties vieux bâtiments oui même s'il y a des grands portails tout ça mais c'est plus forcément pratique aujourd'hui donc euh... donc là on va voir pour dans l'hiver faire vraiment une partie euh... une partie atelier ici ou euh... ou vraiment tout ce qui est lié au matériel et entretien sera ici quoi ouais parce que du coup le matériel imaginons t'as un problème t'es obligé de remonter là-haut pour prendre les pièces ou ramener le tracteur là-haut par exemple bah c'est ça souvent on fait l'entretien là-haut alors on monte le tracteur là-haut euh... souvent il y a pas d'abri alors euh... bah on fait pas ça les jours où il pleut ou s'il pleut bah on le fait là mais il faut tout redescendre des outils alors la batteuse euh... bon qu'on a pu voir en vidéo je l'ai avec mon voisin donc ça la batteuse euh... vous l'avez déjà vu donc après la batteuse là elle est dans une autre parcelle je suis ton voisin là on la gare chez mon voisin ouais euh... mais euh... non l'ensileuse euh... ça fait un peu plus d'un an qu'on a investi alors d'occasion euh... mais je l'investis seul euh... c'est vrai que euh... l'objectif c'était euh... c'était qu'en fait on a... on fait beaucoup de... d'ensilage d'herbe maintenant bah ouais beaucoup d'ensilage d'herbe après on a aussi beaucoup d'ensilage maïs mais beaucoup d'ensilage d'herbe et euh... et euh... et à l'époque je faisais de l'ensilage et de l'enrubanage sauf que l'enrubanage euh... euh... je trouvais que c'était un coût euh... très élevé ouais et ça a commencé à revenir cher l'année et euh... sauf que à un moment donné pour des petites parcelles on allait pas faire venir l'entrepreneur avec une ensilage quoi c'est sûr enfin... ou c'était à des périodes euh... ouais où ils sont que euh... je me dis nous euh... on ensilve vraiment tout l'enrubanage on en fait plus du tout ouais vous faisiez l'ensilage d'herbe l'ensilage d'herbe et c'est vrai que nous avant tout nos maïs on fait euh... forcément du régras ou du métaille ah oui d'accord forcément et en fait on... on ensilve pas forcément des gros volumes en fait quand on fait ça on va pas chercher du euh... 4-5 tonnes de matière sèche hectare des fois du 2 tonnes et demi 3 tonnes mais on cherche vraiment la qualité de la teneur en protéines et donc c'est pour ça quoi avant mes maïs toutes mes surfaces euh... sont euh... sont en herbe ou euh... ou en métaille et donc c'est vrai que euh... bah l'année dernière euh... je crois que j'ai encilé euh... j'ai encilé euh... avec le maïs hein... pollen de 200 hectares avec avec un père en 8 rangs qui est garé derrière la... derrière la machine donc euh... donc pareil euh... il y a rien... rien à dire là il est entreposé il est... et donc là on a les éclateurs qui sont démontés parce qu'actuellement elle est en... elle est équipée en... en ensilage d'herbe donc les éclateurs sont sortis démontés bon ça... ça a été fuelé mais bon ça a séché là mais euh... et donc voilà... donc après euh... bon c'est... c'est une deux roues motrices elle n'a pas en quatre roues motrices ouais ah oui mais euh... mais euh... mais euh... chez nous même si on est en pente ça le fait sachant qu'en plus vu qu'on l'a à nous tout seul on peut choisir nos périodes pas humides pour enciler quoi enfin tu l'as pas avec d'autres personnes non c'est plus facile pour toi de... surtout que souvent nous on encile le maïs de bonheur c'est début septembre souvent euh... d'accord ah oui grand max mi septembre c'est encilé euh... pulvérisateur donc il fait combien de mètres celui-là ? alors il fait 24 mètres de large ah oui il fait 24 mètres pour nos parcellaires c'est suffisant c'est suffisant pour nos parcellaires c'est suffisant parce que euh... alors certes il y a des parcelles ça... ça serait plus rapide d'avoir plus large je suis sûr pas forcément plus coûté mais euh... il y a d'autres parcelles ça serait compliqué donc euh... 24 mètres... 24 mètres c'est plutôt bien donc là euh... à Grissem à Grissem euh... alors lui il sert beaucoup hein... bon on lui a déjà ressoudé les dents tout ça ouais en entitien mais euh... lui euh... on s'en sert euh... quasiment pour tous nos semis euh... tous nos semis quasiment bah sauf là cette période là le sorgon on s'en est pas servi euh... mais euh... c'est vrai qu'on laboure très peu donc il fait 3 mètres quoi c'est ça ? il fait 3 mètres c'est ça ? et c'est vrai que je l'aime bien parce que euh... il a les dents euh... et euh... et euh... et puis après il y a la rotative qui prend ça à pleines dents et c'est vrai que derrière ça fait un super boulot quoi donc euh... enfin... je suis assez content de de cet outil là et c'est vrai qu'il a euh... euh... il date de 2010 hein euh... ouais mais en fait au final c'est un peu comme tout quand le matériel est bien entretenu il peut avoir euh... dix ans, quinze ans, vingt ans c'est ça derrière il y a il y a le malaxeur à aligier donc au moins il fait 7 mètres de long c'est euh... c'est euh... c'est un 7 mètres euh... donc au moins c'est ce qui permet de l'isier et avoir un lisier homogène quand on n'est pas ouais d'accord et des fois aussi on défend on peut avoir un lisier de bovin une croûte euh... sur le dessus donc ça permet de casser de la croûte et de tout liquéfier de tout mélanger ok ouais de la marque Pichon c'est réputé hein un peu comme le tonalisier donc tout ça quoi c'est réputé on l'avait acheté d'occasion pareil hein donc euh... on l'a que à nous il sert de temps en temps voilà chose conditionneuse euh... euh... donc ouais on l'a... on l'avait acheté d'occasion euh... elle a peut-être déjà 5-6 ans elle l'a avalé elle l'a avalé parce que c'est vrai qu'on fait tous les foins tous les dérobés euh... donc euh... elle fauche bien euh... aujourd'hui elle a presque 150 hectares par an de fauche ah ouais donc c'est quand même minimum ouais euh... ouais euh... ouais peut-être même même proche des deux peut-être même plus elle fait combien de mètres du coup elle fait 3 mètres euh... 3 mètres euh... ouais non 3... ouais bah après quelques mètres ouais on dit que c'est une 3 mètres quoi d'accord ouais c'est 3 mètres donc elle conditionne c'est des conditionneurs à fléaux donc voilà pareil elle vient de faucher elle est dans le jus elle a pas été nettoyée hein mais euh... là elle a fait les foins et puis là on va retourner on a encore 2 de foins à faire là enfin 2 terpes des... des 2 3ème coupe à... 3ème coupe ouais à... dans des régras à faucher donc euh... là elle va bientôt euh... elle va bientôt repartir la faneuse euh... donc en vrai elle... 4 toupies ouais ouais elle commence à avoir de l'âge elle commence à ne l'avoir fait euh... donc c'est une 4 toupies euh... ouais c'est qu'elle a un peu d'âge elle date des années 2000 je crois dans ces eaux là donc euh... ouais pour l'instant bon après elle commence à... elle commence vraiment à... elle commence vraiment à user euh... voilà tous les ans on a les mains là dedans un peu à réparer à droite à gauche ah ouais bah oui ouais ouais un peu un peu quoi ouais voilà c'est... elle a... ouais elle l'a fait ouais elle l'a fait euh... c'était une bonne machine elle fanait... elle fanait très bien le petit Renault ? le petit Renault euh... le petit Renault euh... le petit Renault du grand père euh... 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 le moteur... alors là ça fait un moment qu'il a pas tourné hein... d'accord j'avoue ça fait peut-être 2 ans qu'il est garé là et qu'il a pas bougé c'est euh... euh... bah il... le moteur on tourne toujours en fait j'ai des trucs à refaire dessus j'ai les freins qui... j'ai les freins qui marchent plus j'ai l'embrayage un peu à... à revoir... bon des petites... des bricoles mais à revoir euh... euh... bon de l'entretien on voit que voilà et le truc il a vécu mais pour contre le moteur et... il y a pas beaucoup d'heures et... il tourne très bien donc euh... donc euh... pour un sens euh... voilà je l'ai garé là je me dis euh... quand j'aurai le temps je vais aller retaper mais euh... le temps je vois que je le trouve pas ouais donc il va attendre encore un peu je le trouve pas donc euh... pour un sens euh... euh... je le vends j'aurai jamais le temps puis... bon pour l'instant il reste là je sais pas parce que... pour l'instant je prends pas la décision quoi euh... bah c'est ça voilà il avait une cabine avant tout ça bon la cabine elle a rouillé on l'a scié parce qu'elle nous tombait sur la tête d'accord ah oui mais euh... ma vieille charrue 4 socles donc euh... ah bah elle a de l'âge elle date des années 90 euh... ah j'aurais pas dit tu vois ah ouais non elle reste propre c'est une Grégoire et Besson non-stop euh... en hydraulique euh... donc euh... non non c'est une bonne charrue euh... euh... assez costaud 4 socles ça commence à être vraiment limite pour chez nous c'est peut-être petit ouais c'est petit mais euh... mais vu que je la bourre peu euh... euh... elle fait l'affaire on la fout sur le maxum on la met sur le maxum il y a juste la tête d'attelage qui à l'époque était sous-dimensionnée donc euh... ça nous arrive de casser la fusée je nous ai déjà arrivé 3 fois dessus d'accord dont l'année dernière c'est pour ça que je m'en rappelle encore ah 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 putain mais euh... mais c'est juste voilà à l'époque c'était sous-dimensionné mais... mais voilà date des années 90 suite des brusseilleuses d'accotement une machio euh... pareil qu'à de l'âge je l'ai acheté d'occasion là c'est que pour nous pour faire nos... nos bricoles entretenir les abords les tours des champs tout ça ouais ça sert toujours au final ah ouais ouais ça c'est... 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 c'est indispensable dans une ferme après... oui c'est sûr et euh... et c'est vrai que... non non un bon... un bon petit débrusseilleur donc lui il a... il a 5 ans 4-5 ans peut-être euh... 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 non non un bon... un bon petit tracteur euh... euh... c'est vrai que ça peut arriver bah comme là à la période qu'il... qu'il... qu'il fasse un peu de semis dans l'ensemble c'était pas... c'était pas forcément lui qui en fait le plus mais... mais il fait quand... 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 euh... les tracteurs sont occupés quoi euh... le Smart Amazon avec l'air juste devant... ouais... comme vous avez eu euh... c'est... c'est ce qui fait vraiment tout notre suite de... 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 je crois qu'elle date de... le Smart il date de 2012 aussi je crois elle est... elle est pas mal avant on avait une autre marque c'était... c'était plus compliqué mais là qu'une... pfff... ça... c'est... c'est vrai que ça tire de poids sur les tracteurs elle fait du bon boulot... on... on... on stocke... on stocke un peu d'engrais... on a notre super engrais... donc euh... l'Amazon euh... 24 mètres... bon... il... 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 il fait encore le boulot mais bon... on voit que voilà avec l'engrais... même si on fait attention à bien entretenir... il y a des trucs qui commencent à s'oxyder... ce qui est... ce qui est logique hein... il a de l'âge aussi... donc euh... ouais... c'est... ouais... ça fait peut-être deux ans qu'on l'a... deux... trois ans... donc tu l'as pris d'occasion hein... ouais... d'occasion... ouais ouais ouais... pareil... d'occasion euh... donc euh... non non... bon euh... c'est vrai qu'en double toupie c'est quand même idéal... c'est quand même top... on a gagné un temps fou... ça va bientôt être la fin de la vidéo Julien... je pense qu'on aura quand même pas mal discuté de tout ça... ouais... on a fait quand même un bon petit truc... bon là... dernier matériel... on va se rapprocher un tout petit peu... là c'est... c'est le dernier... c'est vrai que c'est peut-être celui qui tourne le plus sur la ferme... ouais... ouais... tous les jours... c'est vrai qu'il fait... il est pour l'un des 1200 heures année quasiment... donc euh... c'est... c'est le télescopique... c'est vraiment l'outil qui fait tout sur la ferme... bah oui... qui soigne... c'est vraiment l'outil qui fait quasiment tout sur l'élevage hein... euh... donc euh... c'est... c'est un super... un super outil... avec son godet avant... avec son godet avant... donc c'est vrai que c'est... c'est un case... avant un case j'avais eu un New Holland... donc c'est les mêmes... c'est le même groupe quoi... c'est exactement... c'est juste la couleur qui change... ouais voilà... en fait je suis... je suis vraiment assez content de... de... de ces télescopiques là... alors certes... c'est... c'est mon concessionnaire avec qui j'ai l'habitude de travailler... il faut aller avec un gros godet plein... euh... euh... il va pas bouger du cul... il va pas bouger quoi... d'accord... et puis bah... et c'est... et c'est vrai que... bah chez nous vu qu'on a pas de... de problèmes de hauteur... il y en a des fois ils ont des bâtiments en bas... tout ça... c'est vrai que lui il est assez haut... ça peut être un frein... chez nous on a pas... on a pas forcément... on a pas un frein donc c'est pour ça que... pour nous c'est plutôt une qualité qu'il soit... qu'il soit assez haut... assez large... enfin... c'est... c'est plutôt une qualité quoi... donc euh... donc euh... donc voilà un peu le tour du matériel... le reste du matériel c'est... 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 avec du coup... l'éton à ligier... pondeur à fumier... on prend... on prend en kuma... de toute façon ça ils verront très prochainement... c'est ça... après euh... après euh... en... en benne euh... en benne... j'ai l'habitude de prendre... de prendre une benne à un copain... qui fait de l'ETA... ou il a des grandes bennes... donc c'est pour ça que pour l'instant... moi Girax me suffit... dès que j'ai besoin de plus grands... ben voilà... pour les ensillages... transporter du fumier plus loin... tout ça... ben voilà... je prends euh... je prends les bennes chez un copain... j'avais un Puma 165... donc un... un sacré tracteur... hein... c'est vrai que c'était notre tracteur de tête... euh... il faisait... il faisait 200 chevaux... il faisait bien plus que... vraiment euh... sa référence hein... c'est vrai qu'on arrivait à faire tout bon... il mettait des bennes 24 tonnes... même dans les pentes il les emmenait... euh... la tonne à lisier... 21 millilitres... en 24 mètres de large... il l'emmenait... enfin ouais... d'accord... c'était vraiment un super tracteur... sauf que là... bah voilà... au semis de maïs... la panne... la panne... c'est un tracteur qui avait 12 ans... un super tracteur... j'aurais aimé le garder... mais bon malheureusement... vu le coût de la panne... euh... on a réfléchi... voilà... aller remettre cette somme là... ça veut dire qu'il fallait... l'heure prolonger... de plusieurs années... sachant que voilà... il avait... voilà... plus d'assurance bris de machine... un tracteur 12 ans... 7000 heures... voilà... on s'est penché sur le fait de le changer... et... on a fait le choix de le changer... donc euh... bah voilà... pour avoir... le concessionnaire... l'a gardé... c'est pour ça que là... il est pas là sur la ferme... c'est pour ça qu'on tamponne avec le Valtra... et qu'on a vu le Valtra... déchaumé... alors que... normalement... il fait plus ce boulot là... on essaie de le préserver... mais là... il a été obligé de le faire... temporairement... donc euh... il va arriver là... très très prochainement... peut-être qu'il est... peut-être même déjà arrivé en concession... je vous en dis pas plus... ça sera la... ça sera la petite surprise... la découverte... mais euh... mais bon... ça... on a pris un... un bon petit tracteur... un bon petit tracteur... je pense... à la fin de la vidéo... déjà merci beaucoup Julien... de rien... pour la présentation... ça a été quand même du boulot... il y avait pas mal de matériel... les vaches... les explications... tout ça... c'est quand même du boulot... donc on se retrouvera sûrement... semaine prochaine pour les colzas... là malheureusement... le temps est un peu maussade... ça se couvre un peu... ouais ouais... ça se couvre... donc j'ai du mal à croire... qu'on attaque aujourd'hui... mais bon... on verra... mais demain... je pense qu'on attaque les colzas... donc euh... donc euh... on enchaîne les blés... et puis après... on va enchaîner les blés... et puis dès que tout ça... bah les ramassages de paille... et puis derrière... bah les semides de régras... derrière les blés... les épandages de lisier... fumier... donc euh... donc euh... oui oui... ça va s'enchaîner... et après aussi... on va essayer de trouver... un petit temps pour essayer... pourquoi pas... découvrir le nouveau tracteur... en vidéo... dans les prochains jours... prochaines semaines... bah c'est ça... ouais... dès qu'il va être arrivé... et qu'il sera prêt... bah de toute manière... on va en avoir besoin... pour les épandages de lisier... parce que le maximum... il est pas adapté du tout... du tout... pour ça... ce qu'on fait c'est qu'on se retrouve... pour les colzas... sur la semaine prochaine... si le temps le permet... il fait beau... une trentaine de degrés... pendant une quinzaine de jours... oui c'est ça... là on a une semaine... de beauxure... donc euh... la moisson... allez... c'est ce qu'il nous faut... pour euh... pour du moins faire chez nous... après la moissonneuse... elle continuera chez... chez un collègue... mais euh... mais euh... mais euh... mais du coup... chez nous... ça sera fait quoi... voilà... bah julien... on se retrouve la semaine prochaine...